bonsoir à toutes et à tous bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire zoom sur organisé par la forme des images si vous ne connaissez pas déjà ces webinaires le principe est très simple nous invitons une intervenante ou un intervenant qui va analyser une séquence d'un film de son choix pour à peu près 40 minutes et ensuite va essayer de répondre aux commentaires et aux questions que vous pouvez poser dans notre chat tout au long de la séance alors aujourd'hui nous sommes les 8 mars jour international des droits des femmes et nous avons grand plaisir d'accueillir émilie noteris va analyser une séquence d'un film de pascal ferrand lady chatterley donc merci beaucoup émilie noteris d'avoir accepté cette invitation bonsoir anastasia et merci pour ceux qui peut-être connaît pas c'est d'actrice et traductrice elle s'est définie comme travailleuse du texte elle a publié plusieurs ouvrages depuis 2008 dans la fiction réparatrice qui est une étude qu'il y a des fictions cinématographiques populaires elle a publié ma chronique les choses qui les choses qui n'existent pas existent quand même et qui a rélevé des violences policières et les violences sexuelles à l'ère macron et parmi d'autres choses elle a publié en 2020 en août 2020 alma materielle ce dernier ouvrage c'est qui c'est un ouvrage qui propose une généalogie subjective des femmes artistes du 19e siècle jusqu'à nos jours avec à travers les affinités les résonances qui les unissent émilie a beaucoup écrit des textes féministes elle a traduit des textes féministes elle a traduit l'anthologie de l'écoféminisme reclaim elle participe aux conférences et aux workshops dans qui sont organisés dans le champ de l'art et de la littérature elle écrit sur le cinéma elle fait beaucoup de choses donc je vous propose à visiter son site emily noteris.org pour voir un peu elle réunit tout son travail ses activités dans ce site est très bien fait alors emily tu as choisi de nous parler justement de lady chatterley de pascal ferrand c'est un film fait en 2007 un film qui célèbre l'amour comme une utopie révolutionnaire donc c'est une adaptation si je ne me trompe pas de la deuxième version du roman d'h lawrence lady chatterley elle est l'homme des bois publié en 1927 la version la plus connue étant de l'amont de lady chatterley publié en 1928 donc il y a trois versions de ces romans il y a plusieurs adaptations cinématographiques de ces romans et je te laisse la parole pour que tu nous expliques comment on peut se servir de ces romans de cette version et de ces films pour parler aujourd'hui du consentement dans le cinéma un sujet si actuel donc c'est à toi et à tout à l'air pour répondre aux questions et aux commentaires de nos participants merci anastasia bonsoir moi je voulais tout d'abord commencer cette intervention en m'arrêtant un instant sur le choc qui a représenté la découverte du numéro de libération qui a été publié ce matin donc en cette journée internationale des droits des femmes c'est à dire le choix de la rédaction de faire figurer en première page la version et les justifications d'un homme accusé de viol qui ne nie pas les faits mais qui tente d'analyser de manière soi-disant objective la culture du viol donc en appelant à la responsabilité collective je ne dis pas que recueillir la parole des agresseurs n'est pas nécessaire mais qu'elle ne doit pas venir recouvrir la parole des victimes ni se substituer à elle chose encore plus curieuse pour ne pas dire honteuse il y est également question de consentement mais du consentement de la victime d'un viol avoir figuré en une du dit journal le témoignage de son violeur donc je cite l'explication qu'on peut trouver dans libération parce qu'il apporte un point de vue inédit sur le viol et complexifie le débat nécessaire notamment pour améliorer la prévention libération a décidé de publier ce document après s'être assuré du consentement de la victime et après avoir informé son auteur des risques judiciaires qu'il en court un consentement qu'on est d'ailleurs allé chercher jusqu'à son lit d'hôpital puisqu'elle y est traité pour dépression donc comme l'intitulé de cette de cette séance pouvaient pouvaient vous le faire comprendre il va être question effectivement de consentement mais moi j'avais j'avais plutôt réfléchi à une autre version que celle du consentement qui est présenté par libération et je voulais parler de l'érotique du consentement c'est à dire une revalorisation de cette notion qui est qui est parfois considérée comme plutôt rébarbative qui empêcherait une certaine expression de la liberté sexuelle donc en cette journée internationale des droits des femmes je voulais au départ que nous nous posions ensemble cette question qui a circulé activement sur les réseaux sociaux en entraînant des suspensions de comptes twitter dans le courant du week-end du 23 janvier 2021 comment faire pour que les hommes cessent de violer donc cette question comment faire pour que les hommes cessent de violer avait d'abord fait écho pour moi une autre question qui avait été posée fictivement à virginia wolf par un éminent avocat en guise de réponse à comment pouvons-nous faire selon vous pour empêcher la guerre elle publiera son livre trois guinées en 1938 donc l'autrice lui répond tout d'abord que ce nous comment pouvons-nous faire est posé un peu trop vite comme une évidence qu'il existe de grandes différences d'éducation entre les hommes et les femmes et que ce sont les hommes qui portent davantage la responsabilité de la guerre donc il subsiste néanmoins selon elle un espace dans lequel ce nous est susceptible d'exister c'est celui du regard et de la représentation photographique de la guerre donc montrer la guerre de manière frontale pour susciter une prise de conscience et une empathie pourrait représenter une des solutions possibles donc si nous suivons ce raisonnement et que nous substituons notre question à celle qui ouvre trois guinées représenter de manière objective et frontale le viol autoriserait une prise de conscience ainsi que la formation de structures associatives empathiques donc les images de guerre se sont déployés largement dans la presse à la télévision au cinéma depuis l'époque l'époque de wolf et n'ont pas vu décroître pour autant les violences donc cette présence accrue a finalement échoué à résoudre la question comment pouvons nous faire selon vous pour empêcher la guerre de même le motif du viol récurrent au cinéma n'a pas davantage fait chuter les statistiques ni résolu la question de savoir comment faire pour que les hommes arrêtent de violer la modification en profondeur des consciences qu'appelle wolf de ces vœux susceptible de résoudre pareillement les deux questions que nous avons mises en parallèle ne peut se suffire de la représentation des violences même si elle y participe activement en poussant plus loin en 2002 Suzanne Zontag avait repris la question de wolf et questionné de nouveau le rôle que peuvent jouer les représentations de la guerre dans devant la douleur des autres elle a postulé que la non séparation entre récits et images pouvait servir cette cause puisque lorsqu'il se fait récit le pathos ne s'use pas donc le récit pourrait ainsi permettre à l'émotion de se conserver intacts de résister à l'usure ou à l'habitude que la vision répétée des images peut induire le domaine par excellence où se mêlent inextricablement récits et images et le cinéma il porte une double responsabilité celle de représenter et celle de former de nouvelles représentations donc pour répondre à la question comment faire pour que les hommes cessent de violer je vous propose plutôt de l'attaquer un peu autrement que wolf parce que représenter l'insupportable ne dispense pas de rendre désirable ce qui peut venir à sa place je préfère répondre à la question suivante comment aimer et désirer passionnément sans violence c'est pour cela que j'ai choisi de vous proposer de visionner un extrait de Lady Chatterley de Pascal Ferrand un film de 2006 qui est comme Anastasia l'a expliqué une adaptation cinématographique du roman Lady Chatterley et l'homme des bois qui a été écrit en 1927 par un contemporain de wolf d.h. Lawrence donc il s'agit effectivement de la seconde version parmi trois qui ont donné naissance à son chef-d'oeuvre supposément sulfureux qui est celui-ci donc l'amant de Lady Chatterley donc j'avais pour ma part jamais lu d.h. Lawrence la réputation et le flou qui l'entourait me laissait croire à une sorte de 50 nuances degré de l'époque virginia ouf dans son journal se montrait d'ailleurs peu élogieuse comme elle le dit pour moi Lawrence est irrespirable et confinée peut-être qu'elle n'a pas lu la seconde version qui a pu séduire Pascal Ferrand et lui donner envie de l'adapter alors pour ma part la première fois que j'ai visionné le film de Pascal Ferrand j'ai été frappé par la conjonction puissante entre consentement et plaisir sexuel donc comme la réalisatrice le décrit ce Lady Chatterley l'homme des bois centré sur la relation entre constance Lady Chatterley et parking le garde chasse est avant tout une incroyable magnifique histoire d'amour elle raconte le processus d'apprentissage d'apprivoisement qui va amener deux personnes à construire une relation très puissante à partir d'un attachement physique ils vont parvenir à créer un monde dans lequel les classes sociales les codes sociaux les rapports entre hommes et femmes ne sont plus les mêmes c'est l'amour comme un processus de possibilité d'une vérité intime il y a là la charge politique d'une utopie concrète donc Pascal Ferrand elle parle d'amour et c'est bien de cela qu'il est question également chez Lawrence même si son livre semble d'abord attaché au sexe donc c'est cette utopie d'une réparation entre sexe et amour sur laquelle je souhaite que nous nous arrêtions il s'agit de montrer la voie qu'est ce qu'une éthique érotique une érotique du consentement donc je rappelle un petit peu l'histoire de ce Lady Chatterley l'homme des bois donc Lady Chatterley est une femme mariée à un homme blessé pendant la guerre paralysée depuis la taille Sir Clifford elle vienne une vie rangée au château de Wragby entre maintenance broderie et rare mondanité de salon elle dépérit à vue d'oeil sa soeur et son père s'inquiètent progressivement poussée dehors pour prendre l'air elle découvrira le domaine de son mari poussant jusqu'à la cabane du garde-chasse parking éveillée la sensualité par la vision du corps à deux minutes de garde faisant une sommaire toilette en extérieur elle va malgré sa déchéance progressivement se rapprocher de lui à mesure qu'elle se rapproche de la nature et s'éloigne du château questionne sur les rapports de classe et la subordination des mineurs employés par son mari donc je vais vous proposer peut-être maintenant de regarder cet extrait que j'ai sélectionné et qui met en lumière justement cette cette notion de consentement ou d'érotique du consentement d'érotique du consentement Les oeufs ont éclos ? Oh oui, presque toute la première couvée. Oh là là... On le regarde. Elle n'a pas me laissé faire. Ah 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 ! Oh... Comment il est charmé ? Comment il est charmé ? Il est vif, hein ? Celui-là, c'est un des plus vifs. Quelque chose qui va pas ? Oh non... C'est qu'il est si confiant. Faut pas pleurer pour ça, madame. Remettez-le. Où vous voulez bien ? Vous voulez bien ? En plus fallez-le. Alors dans la campagne. Merci. 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 Donc, on peut le voir ici autant décrit dans le livre qu'à l'image. Finalement, le trouble, le flou, les émotions ne sont pas perdues dans la poursuite d'un accord des corps. Le consentement préserve les incertitudes autant que l'échauffement des sens. Donc, cette scène fait aussi écho aux propos de Pascale Ferrand quand elle se souvenait de ses premières émotions cinématographiques retrouvées dans une interview. Donc, c'est elle qui parle. Le deuxième film que j'ai vu dans ma vie, c'était La Belle et la Bête de Jean Cocteau à la télévision en 1967. Il m'a fait extrêmement peur, mais c'est un rapport constitutif au cinéma. Le cinéma est notamment fait pour apprivoiser ses peurs. La Belle et la Bête est la plus grande histoire d'apprivoisement qui existe. C'est un enchantement absolu. C'est un des plus beaux films du monde. C'est un film utile pour les enfants. Il dit aux jeunes filles qu'il faut en permanence rester debout. Et ça dit aux jeunes hommes et aux petits garçons que c'est finalement l'attention et la délicatesse qui les rends séduisants. L'attention et la délicatesse ne sont pas des contre-indications au désir. Lady Chatterley met en image une relation charnelle entre deux êtres qui grandit dans la confiance et qui autorise progressivement l'héroïne à atteindre son premier orgasme. La sexualité n'est pas pathologique. L'acte sexuel n'est pas marqué du joug de la culpabilité catholique ou morale. Chez Ferrand, comme dans le texte de Lorenz, le sexe n'est pas gratuit. Le film n'a rien à nous vendre, mais tout à nous montrer. Huit ans avant de tourner Lady Chatterley, Pascal Ferrand a réalisé en 1999 le doublage en français d'Ice White Shepte de Stanley Kubrick. Il s'agissait également d'une adaptation d'un drame érotique, Trame novelleux, double rêve, d'Arthur Schinzer. Il y était aussi question d'adultère. Selon elle, ainsi qu'elle l'exprimait dans une interview, c'est une expérience qui a été porteuse d'une éthique de réalisation, une manière de travailler, de s'éloigner du texte et de produire le thème central du film de telle manière qu'il n'y ait pas de différence entre ce qui est dit et ce qui est fait et que la responsabilité soit la même dans la mise en scène que dans l'événement fortuit. Selon elle, la fiction a les mêmes obligations et les mêmes conséquences que la réalité dès qu'elle est formulée. Il est possible en quelque sorte d'appliquer ses propos à la réalisation de Lady Chatterley puisque la fiction porte autant de responsabilités que le réel. Sa formulation, même si pour être fidèle, elle doit s'éloigner du texte, elle reste politique. La lecture de Lawrence, proposée par Ferrand, porte un projet éminemment éthique, c'est-à-dire un changement de société. Il s'agit de replacer la confiance, le consentement, la tendresse, puisque c'était le premier titre donné au livre par son auteur, au cœur de nos sexualités. Elle parle de la joie comme puissance d'agir, en reprenant les mots de Spinoza. Ce film a été réalisé bien avant Me Too, mais le découvrir ou le redécouvrir après coup, c'est aussi entrevoir une sorte de réponse à celles et ceux qui pensent que le consentement est un frein à la libération sexuelle. Que demander l'accord d'un ou d'une partenaire et s'occuper du désir et du plaisir de l'autre est superflu. Donc le consentement se donne tout autant derrière la caméra que sur le plateau pendant le tournage. Le cinéma, c'est avant tout une affaire de confiance. Pour tourner les scènes de sexe du film, la réalisatrice a travaillé en toute transparence avec Marina Hans et Jean-Louis Kouloch. Les répétitions étaient nombreuses, de manière à installer une confiance et une relation. L'équipe était restreinte aussi pour préserver l'intimité, donc pas plus de quatre personnes sur le plateau. Et le casting lui-même, en quelque sorte, répondait déjà à cette exigence, puisqu'il s'agissait d'un coup de foudre. Et Pascal Ferrand voulait que la comédienne ait autant envie du rôle que j'ai envie d'elle dans le rôle. Donc le scénario a été très détaillé aussi pour qu'il n'y ait pas de surprise et ne pas prendre l'acteur et l'actrice en traître. Ne pas rompre ce contrat de confiance. Donc il y a en quelque sorte une adéquation parfaite entre le message du film, les intentions de la réalisatrice et, comme dirait Céline Chiamat, la politique de plateau. Dans la récente préface à l'édition française de Défense de Lady Chatterley, qui a été publiée par Lorenz en 1930, juste avant sa mort, l'écrivaine Claire Fourier reconnaît « Pascal Ferrand est allé droit au cœur de la problématique laurentienne dans son film », simplement intitulé Lady Chatterley. Nul doute qu'après tant d'années de méconnaissances, l'écrivain a utilisé exprimer sa gratitude à la cinéaste pour la justesse de son regard et l'adéquation du film au roman, dont elle a restitué la haute flamme, la haute affirmation de la vie. Lorenz a trouvé en Pascal Ferrand une saisissante et mémorable défense de Lady Chatterley. Donc effectivement, Lorenz a été particulièrement affecté par la censure dans son ouvrage « A pu faire l'objet », la mécompréhension de son message et le nombre d'éditions pirates qui circulaient et qui échappaient à son regard. Dans ce Défense de Lady Chatterley, on trouve un message particulièrement contemporain de Lorenz. Je vais vous lire ses mots. Voici comment il défend son livre. « Si bien qu'entre le puritain rassis et grisonnant, guetté à un âge avancé par l'intempérance sexuelle, entre l'élégante jeune personne qui court les jazz et les boîtes de nuit et qui affirme « Nous pouvons tout faire quand on est capable de penser une chose, on peut aussi la faire » et enfin « Le lecteur corrompu et dépravé qui a l'esprit plein d'ordures et qui en cherche partout, mon livre trouve à peine l'espace pour se mouvoir. » Mais à eux tous, je réponds, « Gardez vos perversions si vous les aimez, votre perversion de puritanisme dévot et votre perversion de libertinage élégant et votre perversion d'esprit dépravé. Pour ma part, je reste fidèle à mon livre et à sa position. La vie n'est supportable que lorsque le corps et l'âme vivent en parfaite harmonie, qu'il existe un équilibre naturel entre eux et qu'ils ont l'un pour l'autre un respect réciproque. » Au final, il existe très peu de différences entre les puritains catholiques et ceux que pour ma part je nommerais plutôt les transgresseurs normatifs, c'est-à-dire qui en réponse directe à la première catégorie, sont incapables de s'en détacher, qui pathologisent la sexualité, qui ne fait que ployer sous le poids d'une culpabilité originelle fantasmée. Dans cette pathologie, il n'y a pas de plaisir et encore moins de plaisir pour la femme. Le véritable plaisir n'a pas sa place ailleurs que dans ce très mince interstice que nous ouvre le consentement érotique chez Lorenz, qui malgré son incapacité à décrire la sexualité gay et lesbienne dans un même mouvement, ça c'est vraiment complètement absent du livre et même il éprouve certaines réticences à en parler. Malgré tout, cet ouvrage est capable de faire écho à des nouvelles pratiques cinématographiques qui ne séparent pas la politique de construction du film de son existence artistique. Et pour moi, cette politique de plateau et cette exigence qui peuvent être extrêmement fort dans le cinéma de Pascal Ferrand, je l'ai retrouvé également dans un documentaire de 2016 d'Alice Diop qui s'appelle « Vers la tendresse ». Donc ça fait écho avec cette notion de tendresse qu'on vient de signaler puisque c'était « Tenderness » le titre original que Lorenz voulait donner à son livre. Et dans « Vers la tendresse », Alice Diop interroge quatre jeunes hommes entre Saint-Denis et Bruxelles à propos de leur vie intime. Elle les avait rencontrés au cours d'un atelier sur le thème de l'amour et elle avait voulu enregistrer les conversations et faire un film avec ses voix. Donc elle souhaitait donner une voix à des jeunes hommes qui tombent sous le coup près des stéréotypes qui sont réduits à des figures de la peur raciale et de la violence qui sont eux-mêmes victimes de violences racistes et policières avec sa voix à elle en off qu'il est bousculé avec bienveillance à propos de la séparation arbitraire entre sexualité et amour, leur difficulté à vivre une relation et en tirer bonheur et plaisir, la honte qu'ils ont à être amoureux ou à le verbaliser. Donc lorsqu'elle a reçu son César du court-métrage en 2017, Alice Diop a d'abord eu une pensée pour les jeunes de banlieue victimes de violences policières, donc elle a énoncé leur nom. Et c'est d'une certaine façon à cet endroit où je trouve que se fondent et se répondent les deux questions par lesquelles on avait démarré ce soir, c'est-à-dire comment faire pour que les hommes cessent de violer et comment pouvons-nous faire, selon vous, pour empêcher la guerre ? Donc si on suit les messages qui nous sont donnés par ces deux réalisatrices, il est possible de s'aimer autrement, de prendre soin de l'autre et d'initier un nouveau rapport au monde pour défaire la violence. Donc pour moi, c'est cette leçon que peut nous offrir et qu'a à nous offrir le film de Pascal Ferrand et ce choc de ce consentement, de ce « vous voulez bien » qui en fait s'avère extrêmement érotique et qui ouvre la possibilité d'une relation qui soit équitable entre deux personnes. Donc voilà. On a encore un petit peu de temps, je pense, pour commencer à regarder les questions. Anastasia. Merci beaucoup, Émilie, pour cette analyse très intéressante pour avoir bien contextualisé à l'actualité le sujet de ton intervention. Je vais regarder les questions, mais avant ça, je voulais te demander si tu as d'autres exemples de films peut-être qui, soit qui parlent, qui montrent ses consentements ou soit des films qui ne le montrent pas. Est-ce que tu as d'autres exemples à donner ? J'ai profité du fait qu'on soit en ligne pour chercher le nom de la réalisatrice du film dont je vais vous parler. C'était Emerald Fennell. Il y a un film que j'ai vu il y a très peu temps qui s'appelle « Promising Young Woman » qui n'est pas un film aussi joyeux que peut l'être celui de Pascal Ferrand, mais qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui va se venger du viol subi par son amie lorsqu'elle menait des études de médecine ensemble. Elle a notamment une technique particulière assez sympathique où elle se rend le soir dans des bars, elle fait semblant d'être complètement ivre, elle se laisse aller, elle tombe, elle montre qu'elle est vulnérable. Il y a toujours un homme à un moment donné qui va venir non pas la secourir, mais essayer de la ramener chez lui et de plus ou moins commencer à la violer éventuellement, c'est-à-dire à profiter du fait qu'elle soit vraiment ivre et à un moment donné, elle se redresse et elle reprend la parole, la personne se rend compte qu'elle n'est pas ivre et elle lui donne une leçon en lui expliquant qu'elle n'est pas consentante et qu'il est en train de la violer. En général, elle peut sortir de cette situation sans problème, elle n'est pas agressée, mais c'est une sorte de vengeance mais éducative qu'elle peut mettre en place qui est assez intéressante. Après, le film bascule beaucoup plus dans le drame, mais cette partie-là était déjà un peu plus réjouissante. Et ça m'a fait aussi penser à cette série britannique du BBC « I May Destroy You » pour le même sujet et aussi on voit un peu la révanche finalement de la protagoniste mais il ne faut pas dire plus pour les gens qui n'ont pas vu la série. Donc, il y a une question « Est-ce que cet amour utopique des Constances ne repose pas quand même sur la violence si on ne le dissocie pas avec l'importance la guerre tout de même présente dans sa vie conjugale avec Clifford ? » Il y a effectivement en toile de fond cette violence de la guerre et la violence qui a été faite aux hommes qui ont participé à la guerre. Ça, Lauren, c'est très explicite à la fois dans son livre « Lady Chatterley et l'homme des bois » et dans « Défense de Lady Chatterley » puisque ces hommes-là qui sont revenus de la guerre sont aussi considérés comme des morts vivants d'une certaine manière. ils sont empêchés dans leurs sentiments, ils sont bloqués sur des images violentes qu'ils n'ont pas pu digérer et effectivement il y a une incapacité aussi à aimer ou à entrer en contact les uns avec les autres qui est dénoncée assez fortement par Laurence et Lady Chatterley elle n'en peut plus en fait d'avoir affaire à des morts vivants de ne plus ressentir de choses et c'est en contact justement avec Parkin qu'elle va réussir à retrouver une joie de vivre et un mouvement qui ne sont plus possibles à l'intérieur de cette bourgeoisie qu'elle fréquente qui est vraiment renfermée sur elle-même et qui ne laisse pas les émotions s'exprimer. Et donc c'est pas ça quelqu'un peut dire que c'est une condition presque de cet rapport tendre ou cette utopie d'amour une condition c'est la violence ou la manque d'amour de l'autre côté qu'est-ce que tu penses de ça ? Laurence lui il a également en défense de Lady Chatterley des moments assez étonnants où justement il parle du mariage et il est tout à fait pro-mariage mais pas n'importe quel mariage c'est-à-dire un mariage qui est basé sur l'amour et non pas sur sur des raisons financières ou sociales etc. Donc il n'est pas pour l'adultère à tout prix il se trouve que cette histoire-là c'est une histoire d'adultère qui d'ailleurs n'est pas vraiment violente puisqu'il y a un consentement aussi de la part du mari qui accepte qu'elle aille voir d'autres hommes pour un se satisfaire sexuellement et ne pas être bridée et éventuellement avoir un enfant parce que lui il ne peut pas avoir d'enfant mais après il ne faut pas qu'elle tombe amoureuse il ne faut pas que ce soit un homme de basse extraction comme il le signale et elle au contraire elle va décider d'aller entrer en contact avec des gens dont elle devrait être coupée normalement de par sa classe merci je ne vois pas de questions donc si vous avez des questions merci de les poser maintenant c'est moi qui ne les vois pas et entre temps peut-être Ébily on pourrait nous-mêmes parler un peu plus peut-être pour inviter à nos participants à participer peut-être plus et on avait aussi parlé d'un autre film qui met en scène ah voilà il y a une question alors que peut-on dire de la passivité de personnages féminins lors de l'extrait montré voilà attendez est-ce que ça ça saute ah non c'est une deuxième question j'ai déjà essayé de répondre à cette à cette première question puis après je passerai à la deuxième c'est pas vraiment une passivité c'est-à-dire qu'elle est un petit peu en état de choc avec ses poussins qui sont qui sont pleins de vie et puis qui la qui tout d'un coup la questionne sur son rapport au monde et elle est très surprise aussi parce que même s'il y avait une relation enfin une tension érotique un petit peu entre les deux personnages puis qu'ils jouaient à cache-cache ils se regardaient mais ils s'approchaient pas il n'y avait pas eu de contact physique voilà c'est la première prise de contact et on voit que quand il lui touche les seins en premier lieu le consentement il est accordé après c'est-à-dire qu'il lui dit vous voulez bien on sent dans sa manière de se relâcher dans la douceur aussi de la prise de vue des gros plans sur les zones du corps etc qu'il y a déjà un abandon après après c'est nouveau pour elle et au fur et à mesure du film elle va prendre aussi davantage de les devants être présente et puis comme on l'a vu de toute façon au début de l'extrait elle arrive pour aller voir Parking elle y va en courant quand même donc il y a déjà aussi ce mouvement ce mouvement du corps qui est là auquel lui n'a pas eu accès mais qui est cette course folle pour aller jusqu'au garde donc il y a déjà quand même ça comme indice aussi du désir de la curiosité et oui c'est vrai qu'en regardant cet extrait on peut penser qu'on tombe un peu dans les clichés du genre mais dans la suite et dans le film on voit qu'en fait Constance elle prend une position complètement différente et beaucoup plus beaucoup plus active après même dans les descriptions les descriptions sexuelles qui sont dans le livre de Lorenz qui sont vraiment très intéressantes parce qu'il bascule entre le point de vue de la femme et le point de vue de l'homme et il y a une sorte d'équilibre comme ça parce que c'est très difficile en fait pour un écrivain d'arriver à restituer des scènes sexuelles enfin moi je trouve que c'est l'exercice le plus casse-gueule qui existe où justement ça peut être catastrophique et on ne sent aucun partage lui il est très très fort pour ça Lorenz et Pascal Ferrand dans sa manière de retraduire aussi une autre scène sexuelle où elle va d'ailleurs avoir son premier orgasme parce que là jusqu'à présent elle commence à découvrir le plaisir mais elle n'a pas encore elle n'a pas encore expérimenté de manière spectaculaire elle va être au-dessus de lui en fait et donc ça ce n'est pas présent dans le livre de Lorenz mais il y a aussi des postures particulières où elle est en composition de force aussi et en quoi le regard féminin selon vous est important dans la tension érotique entre les deux personnages alors moi je ne pense pas en termes de regard féminin je sais qu'il y a eu un livre qui est sorti qui a eu pas mal de succès mais moi je m'intéresse plutôt à dégenrer cette idée de regard qui passerait du masculin au féminin puisqu'à l'origine le regard masculin c'est plutôt pensé de manière globale comme un regard plutôt patriarcal et qui est l'expression de la société donc ce qui est plus intéressant c'est le regard féministe a priori sachant qu'il pourrait être adopté aussi bien par un homme que par une femme donc ça ça me semble plus intéressant et moins réducteur et le regard particulier de Pascal Ferrand je pense qu'il découle de toute cette fabrique cinématographique justement dont on a pu parler du soin qu'elle prend à choisir les acteurs et les actrices de la confiance qu'elle instaure de la transparence de la politique de plateau ça c'est une expression que j'avais trouvé super belle de Céline Chiamma qui avait été interviewée dans l'émission Les temps qui courent avec Marie Richeux je crois et voilà on le sent chez ces deux cinéastes justement qu'il y a une manière de fabriquer le cinéma qui justement donne vie à une autre forme de regard où l'expression des femmes est possible et il y a un autre commentaire le choix des libérations montre tout de même une forme de répentance de l'agresseur n'est-ce pas important de montrer l'énorme chemin qui reste à faire à la matière pour lutter contre la culture d'une gueule alors effectivement comme je le disais au départ il ne s'agit pas de ne pas prendre en compte la parole des agresseurs là en l'occurrence il y a un geste ultra violent qui est ce 8 mars donc journée internationale des droits des femmes d'accorder la moitié de la couverture à un violeur ensuite à l'intérieur il y a effectivement cette jeune femme qui a été violée qui a été contactée par Libération et elle a répondu mais elle était elle était à l'hôpital enfin en hôpital psychiatrique donc c'était un petit peu un petit peu particulier aussi d'aller chercher cette personne dans cette situation et elle est interrogée donc il y a quelques citations de sa part parce que j'ai lu j'ai quand même lu l'article et après on donne toute la place à la parole de cet homme une sorte de prime time comme ça de position position de force qui lui est accordée d'une certaine manière où enfin le texte si vous l'avez lu d'ailleurs il est très très sentencieux il analyse de manière précise enfin on sent un homme très cultivé éduqué qui a réussi à réfléchir à ce qu'il avait fait éventuellement à réfléchir à ce que ça peut lui apporter d'intervenir dans ce journal à ce moment là peut-être pour le procès qui risque qui risque d'éclater ensuite donc il y a moi je trouve pas je trouve pas qu'il y ait une repentance particulière il y a un discours très intelligent bien construit de quelqu'un qui sait ce qu'il a fait et qui m'a l'air bien calme et bien précis il y a aucune émotion dans le texte qu'il a pu écrire et voilà je pense pas que c'est cette parole là qui doit être mise en avant surtout en ce moment et encore moins en ce jour il y a quelqu'un qui nous demande de redire à nouveau les titres des films cités donc Lady Chatterley de Pascal Ferrand Vers la tendresse de Alice Diop Promising Young Woman de Emerald Fennell et voilà I May Destroy You je n'ai pas le nom je le check en live la réactrice si je connais plus le nom Destroy You donc ça c'est une série par contre donc les autres étaient des films et donc c'est de Michaela Coel voilà Michaela Coel non c'est Michaela Coel c'est l'actrice c'est pas de bêtises si si voilà c'est créé par l'actrice en fait ah d'accord et puis il y a une personne qui va t'attendre parler de David Lynch puisqu'il a pas mal aussi travaillé sur le bullying et la violence sexuelle donc je ne suis pas forcément spécialiste de David Lynch j'ai vu beaucoup de choses mais je n'y ai pas repensé forcément dernièrement surtout pas dans cet axe du consentement je ne sais pas exactement ce que je pourrais dire j'ai pas envie de forcer de dire n'importe quoi voire de dire des bêtises je laisse ça dans ma tête et puis si jamais j'ai une petite idée je la ressors mais voilà c'est pas c'est pas immédiatement à David Lynch que je penserais ouais je comprends je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre Émilie peut-être pour conclure je dis parce que il y a un passage que je ne sais pas il y a un texte un truc que j'ai déjà sauté une question sur un Twin Peaks quelqu'un qui parle d'une coupure entre Laura et James faudrait qu'on puisse avoir une vraie discussion c'est assez difficile de reprendre juste à partir de ça moi je t'avais parlé un peu du film c'était quel film Le son de piano c'est ça parce que ça m'a fait un peu penser à Lady Chatterley c'est aussi une femme réalisatrice qui l'a fait il y a une femme qui cherche le plaisir sexuel ailleurs mais les rapports qui sont établis sont établis de manière très différente donc pour toi c'était pas très c'était pas exactement la même chose donc peut-être tu pourrais nous parler si tu veux un peu de ça c'est vrai qu'avec Anastasia on avait évoqué ça parce qu'on cherchait des entrées des discussions possibles c'est vrai que le film de Jane Campion il peut avoir un motif comme ça un peu un peu miroir par rapport à Lady Chatterley à première vue puisqu'il y a effectivement un couple marié une femme qui n'est qui n'est pas heureuse dans son couple et un homme d'une situation sociale inférieure avec laquelle va se nouer une intrigue puis une véritable histoire d'amour après la différence c'est que dans le film de Jane Campion la relation amoureuse elle démarre sur du chantage c'est à dire elle doit pour récupérer son piano qui lui a été enlevé elle doit accepter d'être touchée ou d'être d'être caressée et voilà en échange de certaines touches elle va donner des morceaux de son corps alors au bout d'un moment ça va l'amuser l'intriguer elle va t'en finir par tomber amoureuse mais c'est vrai qu'il n'y a pas de consentement au départ le consentement il vient quand les choses sont déjà bien entamées en fait c'est tout le contraire elle se retrouve dans une situation pareille sauf que au lieu d'être demandée vous voulez bien elle est forcée donc voilà et une dernière peut-être une dernière question il y a Portrait de la jeune fille en feu montre également une histoire d'amour entre deux femmes cette fois mais le regard de l'apprivoisement il est très important également qu'en pensez-vous pour moi c'est un film magnifique Portrait de la jeune fille en feu je suis assez admirative de tout le cinéma de toute façon de Céline Chiamat j'ai vu Tom Boy d'ailleurs il y a quelques jours parce que je ne l'avais pas encore vue aussi et elle installe justement une confiance avec les acteurs ou les actrices qui est extrêmement visible et qui se ressent très fortement en termes de vibrations à l'intérieur même du film l'histoire d'amour entre Portrait de la jeune fille en feu même si elle est contrainte et qu'elle va devoir s'arrêter elle se prolonge aussi par des messages qui sont laissés plus tard dans des tableaux des échanges et une confiance donc effectivement il y a cet apprivoisement et cette idée que l'amour n'est pas une violence et que la sexualité peut être un endroit de partage et d'épanouissement après malheureusement elle va devoir être mariée de force à quelqu'un qu'elle n'a pas choisi mais on a l'impression qu'il reste quand même quelque chose encore de ça de par les signes qui sont laissés à travers le film donc il y a quand même une leçon qui a été donnée une leçon de vie qui a été retenue donc effectivement c'est un film magnifique ok je pense que nous pouvons nous arrêter ici s'il n'y a pas d'autres questions ou si tu veux pas ajouter quelque chose Émilie je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation surtout pour aujourd'hui je remercie toute l'équipe de Forum des images je tiens à remercier également Clément Desroches et Pauline Beauté pour l'organisation de cette séance de soutien technique et je vous dis à la semaine prochaine lundi 18h30 un zoom sur avec Sébastien Rousseret qui sera animé par ma collègue Laurence Briot et voilà merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ces webinaires merci et à toute soirée merci au revoir d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?